« Vous êtes encore en vie ? Je suis heureux, j'ai des petits-enfants maintenant ! » dit mon père en riant grossièrement et en regardant ma mère. Après nous avoir abandonnés, il avait épousé sa maîtresse. Ils avaient un fils, depuis peu, un petit-enfant. Il a fièrement présenté sa famille. Puis il a commencé à se vanter de la qualité de sa vie depuis qu'il a quitté maman. « Quelle vie misérable ! » dit-il sur son ton moqueur habituel. « Cela fait un moment. » j'ai dit, en le regardant fixement. Il a eu l'air surpris. « Anna, c'est toi, c'est bien de vous voir tous les deux vous encanailler dans ce taudis. Tu as du temps d'été pour des frais médicaux, hein ? » « Dur de tout rembourser. » Mon père, ivre, a continué à faire des suppositions farfelues. Alors que j'étais sur le point de répliquer, ma mère m'a calmement arrêtée. « Anna, non. » « N'oublie pas qu'il est encore un invité. » « Qu'est-ce que vous chuchotez là-bas ? » « Le père a raillé, mais la mère s'est contentée de regarder vers l'avant, inébranlable.et j'ai annoncé que je vous présenterai notre entreprise et notre famille, qui ont 17 ans d'existence. » « Qu'est-ce que c'est, dit le père, abasourdi ? » « Puis la mère lui a fait part de faits qu'ils l'ont laissé sans voix. » « Je m'appelle Anna Smith. » « J'ai récemment lu 20 ans. » « La plupart des jeunes de mon âge sont encore étudiants, mais moi, je travaille déjà. » « Tous les jours, je me lève à 5 heures du matin pour aller travailler. » « Je travaille dans une auberge. » « Elle s'appelle Petit Haber. » « Une auberge très animée, surtout en cette période de haute saison. » « Après avoir pris en charge l'équipe de nuit, je commence rapidement mes tâches matinales. » « Bientôt, ma mère, Chloé, arrive. » « Comment se passe la journée ? » « Occupée, mais je me débrouille. » « Je lui réponds avec un sourire. » « Maman travaille ici aussi. » « Elle évite les longues heures de travail à cause d'une grave maladie passée. » « C'est en travaillant ici avec elle, en l'aidant, que je suis le plus heureux. » « À l'approche de midi, d'autres invités arrivent. » « Je prends ma place à la réception. » « Je m'occupe d'une famille après l'autre. » « Cette famille a l'air si proche. » « En les regardant, je ressens un pincement au cœur. » « Je n'ai pas de père. » « Mes parents ont divorcé alors que je n'étais qu'une enfant. » « Je me souviens à peine de mon père. » « Mais je le connais par les histoires que ma mère et mes grands-parents m'ont racontées. » « C'était un homme terrible. » « Et ce qu'il a fait à notre famille est impardonnable. » « Cela s'est passé quand j'étais petite. » « Je vivais avec mon père et ma mère fragile. » « La santé de ma mère n'était pas très bonne depuis ma naissance. » « Elle passait beaucoup de temps alité. » « Je suis désolée, Anna. » « Je ne peux pas être la mère que je voudrais être. » « Je m'en souviens très bien. » « Son état s'est aggravé au fil du temps. » « A l'époque, il s'agissait d'une maladie incurable, aux pronostics sombres. » « Lorsque j'ai eu trois ans, elle a reçu le diagnostic de fin de vie. » « On n'y peut rien, c'est nous qui connaissons le mieux notre corps. » « Maman, ancienne infirmière. » « Elle semblait préparée au pire, ayant vu d'autres personnes atteintes de la même maladie. » « Mon père, quant à lui, l'a tout simplement abandonné. » « Il s'est avéré qu'il avait une maîtresse. » « Maman n'en parlait pas beaucoup, mais mes grands-parents m'ont mis au courant. » « Papa a commencé à sortir le soir, à évacuer son stress, et il a trouvé sa maîtresse préférée dans un BAR. » « Il a quitté maman pour elle. » « Le divorce a été réglé discrètement, sans que je le sache. » « Le jour où papa a... » « Quitter notre maison, je me suis accrochée à lui, ne voulant pas le lâcher. » « Peut-être avais-je senti quelque chose, même en tant qu'enfant. » « Mais il s'est brusquement éloigné en criant. » « Tu es sur le chemin. » « Je me suis mise à pleurer. » « Anna, je ne suis plus ton père. » « Tu n'as qu'à te blottir dans cette maison déprimante avec elle. » « Elle m'a dit d'un air narquois, c'est terrible. » « Comment peux-tu dire ça à Anna ? » « Maman m'a serrée dans ses bras pour me protéger. » « Puis papa. » « Avec un regard diabolique, à cracher. » « J'en ai assez de m'occuper de toi. » « Je veux être libre. » « Ne le prends pas mal. » « Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ta maladie. » « Sans se retourner, il a rapidement quitté la maison. » « Maman m'a serrée contre elle, immobile. » « Nous pleurions doucement. » « C'est une histoire terrible. » « Aujourd'hui, je cracherais certainement au visage de mon père. » « Mais à l'époque, je n'avais que trois ans. » « Que pouvais-je faire ? » « Ma mère et moi étions désemparées. » « Finalement, nous avons emménagé chez les parents de ma mère. » « Et elle était difficile pour ma mère malade et moi, » âgée d'un accent grave peine trois ans, de nous. « Débrouillée seule. » « Heureusement, mes grands-parents ont pris en charge les soins de ma mère et se sont occupés de MOI. » « Je leur en suis éternellement reconnaissante. » « Mais l'état de santé de ma mère n'a pas changé. » « Le seul espoir de guérison résidait dans les traitements les plus récents. » « Mais cela coûtait cher. » « Mes grands-parents, qui vivent de leur pension, ne pouvaient pas se le permettre. » « Et si seulement nous avions des économies. » « Vous n'en avez pas ? » « Il y a des économies familiales, mais c'est pour l'éducation d'Anna. » « Cette conversation se répétait souvent. » « Je comprenais un peu que maman ne voulait pas utiliser l'argent pour elle, mais qu'elle pensait à moi. » « Finalement, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. » « Maman, je vais bien. » « Utilise-le pour ton traitement. » « Quand je serai grande, je me débrouillerai toute seule. » « Je veux avant tout que tu ailles mieux. » « J'ai dit cela en pleurant. » « Maman a d'abord refusé, mais après beaucoup de persuasion de ma part et de celle de mes grands-parents, elle a accepté d'utiliser les économies. » « L'école n'avait pas d'importance. » « Tant que maman allait mieux, c'était suffisant. » « Quant à l'argent, on pouvait s'arranger. » « Je crois que j'ai dit quelque chose comme ça. » « Ma grand-mère est donc allée retirer l'argent du compte familial au nom de ma mère alité. » « Mais nous avons dû faire face à une crise imprévue. » « Les économies familiales que ma mère avait lentement accumulées avaient complètement disparu. » « Que faire ? » « Tout le monde se creusait la tête quand un homme a contacté ma mère. » « Il prétendait être une de ses connaissances. » « Il avait eu un grave accident et était hospitalisé à l'hôpital où ma mère travaillait comme infirmière. » « Il s'agissait d'un accident grave et il souffrait d'importantes séquelles. » « Il était devenu profondément déprimé pendant un certain temps. » « Au milieu de tout cela, un homme a pu se rétablir grâce aux encouragements sincères de ma mère. » « Après avoir repris espoir en la vie, il a créé une entreprise. » « Son entreprise a décollé et il a connu la réussite sociale. » « Il est resté en contact avec ma mère même après sa sortie de l'hôpital, lui donnant des nouvelles de sa vie environ une fois par un point lorsqu'il a appris l'état de santé de ma mère, il a insisté pour payer son traitement. » « Nous avons été surpris. » « Ma mère a refusé, disant qu'elle était désolée, mais l'homme était inflexible. » « Je me suis rétablie grâce à Chloé. » « Je veux lui rendre sa gentillesse, » dit Dachille. « Et ma mère refuse obstinément, mais l'homme persiste et dit, si c'est le cas, au lieu de donner l'argent du traitement, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. » En entendant sa demande, la maman a hésité. Elle se demandait si elle pouvait le faire, mais l'homme lui a assuré qu'elle pouvait le faire. C'est ainsi que la maman a décidé d'accepter son offre. C'était un véritable coup de tonnerre pour nous. « Maman, dont nous pensions qu'elle n'avait plus d'autre choix, a pu bénéficier d'un traitement. » « Il n'y a rien de plus heureux, mais bien sûr, la guérison n'a pas été immédiate. » « Il lui a fallu du temps pour retrouver une santé normale, prendre de nombreux médicaments et se rendre à l'hôpital pendant des années. » « Finalement, maman s'est suffisamment rétablie pour mener à nouveau une vie normale. » « Nous avons été immensément reconnaissants à cet homme. » « Plus tard, nous avons coopéré pour répondre à la demande de l'homme. » « Je suis soudain revenu à la réalité en me souvenant de tout cela. » « Je devais me concentrer sur mon travail. » « C'est sur cette pensée que j'ai poursuivi mon travail. » « Après avoir guidé un groupe d'invités, j'ai pris une pause. » « C'est une auberge réputée, n'est-ce pas ? » « Elle a l'air plus modeste que je ne le pensais, n'est-ce pas ? » « Et, je pensais que c'était une auberge plus luxueuse. » « Peut-être qu'elle a de la valeur pour les pauvres, n'est-ce pas ? » « C'est alors qu'apparaissent un homme et une femme effrontées. » « Ils avaient l'air d'avoir une quarantaine d'années, avec plusieurs enfants derrière eux. » « Une famille en apparence. » « Rien d'extraordinaire. » « Mais leur façon grossière de parler était quelque peu déplaisante. » « J'ai commencé le processus d'enregistrement en demandant à l'homme son nom.Omar. » « Joseph Omar, a-t-il répondu sèchement. » « Dès que j'ai entendu ce nom, j'ai eu des frissons dans le dos. » « Joseph Omar ? » « C'est le nom de mon père. » « L'homme qui nous a abandonnés, ma mère et moi, et qui ne nous a pas revus depuis 17 ans. » « Je ne m'attendais pas à des retrouvailles ici.Et la femme à côté de lui doit être sa maîtresse. » « Probablement sa nouvelle femme maintenant. » « Elle s'appelle Mirabelle. » « Je crois. » « Le jeune garçon boudeur derrière eux doit être leur fils. » « Il ressemble tellement à mon père. » « Puis une fille portant un bébé a suivi. Peut-être des frères et sœurs ? » « Une famille de cinq personnes. » « Il n'y a aucun doute. » « Mon père est ici en vacances avec sa nouvelle famille. » « Il ignore ma présence. » « Rien d'étonnant à cela. » « Cela fait 17 ans que nous ne nous sommes pas vus. » « Je n'avais que trois ans à l'époque, j'ai maintenant grandi.Papa, appuyé sur le comptoir, demande nonchalamment, et, quand est-ce que le repas sera servi ? » « Je veux manger tout de suite.Malheureusement, nous avons un horaire fixe et votre repas sera servi dans votre chambre à midi.C'est nul. » « Vous ne pouvez pas faire une exception.D'autres auberges chics s'occupent de leurs clients, vous savez, désolé, nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui, donc nous ne pouvons pas servir plutôt.Mirabel Rancheri, quelle auberge peindre ? » « Très bien, peu importe. Je me contenterai d'écrire sur Internet que le service est médiocre.C'est votre perte si vous ignorez vos clients. » Elle se mit à rire bruyamment.J'ai gardé un sourire forcé, me sentant complètement dégoûté à l'intérieur. Des gens aussi grossiers. Ils n'ont pas changé depuis l'époque où il nous a abandonnés sans ménagement, ma mère malade et moi, lorsque nous étions enfants. Je leur ai remis la clé de leur chambre et j'ai soupiré discrètement.Plus tard, alors que je travaillais sur l'ordinateur dans le bureau, ma mère est entrée. J'ai hésité à lui parler de mon père. Mais rien ne servait de le cacher.Maman, en fait. Papa est venu tout à l'heure avec sa nouvelle famille.Quoi ? Elle a eu l'air surprise.Je lui ai raconté brièvement la rencontre. Alors, il est toujours le même. Je vais accueillir la famille de papa dans leur chambre, mais tu n'es pas obligé de venir, maman. Tu ne veux pas le voir, n'est-ce pas, au bout d'un moment, elle dit fermement, non, j'y vais aussi. Mais c'est bon. Je vais bien.Maman avait un air déterminé, comme si elle avait un plan. Ensemble, nous sommes allés accueillir mon père et sa famille dans leur chambre. Excusez-nous, ai-je dit en ouvrant la porte.Papa et sa famille étaient déjà en train de boire de la bière, complètement ivre.Vous êtes en retard. Apportez la nourriture maintenant, a-t-il immédiatement crié.J'étais ce qu'est alors que ma mère a pu suivre un traitement et s'est rétabli avec succès. Après cela, maman a décidé d'ouvrir un compte ici. Bien sûr, les débuts ont été difficiles. Nous avons commencé par une petite maison d'hôtes, en nous débattant avec la gestion.Après beaucoup d'efforts, nous avons finalement réussi à en faire un établissement respectable. C'est un établissement bien considéré et populaire, qui fait souvent l'objet de reportages dans les médias. Pendant la haute saison, les gens viennent de loin. Nous menions une vie bien remplie, mais épanouissante.Maman a déclaré fièrement, voici ma nouvelle famille. Ma fille, Anna, est cadrée, et il, venez ici. Elle appela un homme en tenue de travail, qui marchait dans le couloir. C'est toi qui m'as appelé, Chloé ? Voici Ken, notre vice-président exécutif.Ken est le mari d'Anna. Enchanté de vous rencontrer. Ken salua mon père, un peu confus. Je venais d'épouser Ken. Il a trois ans de plus que moi, a 23 ans. C'est un étudiant en commerce, impressionné par l'histoire de maman dans un journal local. Il faisait des recherches sur la gestion des petites et moyennes entreprises et est venu nous interviewer à Petit Haber. Après avoir obtenu son diplôme, il a décidé de travailler ici. Ses stratégies de gestion efficaces ont rendu Petit Haber encore plus célèbre. Ken, avec son travail sérieux et sa personnalité authentique, a conquis le personnel. Bien sûr, j'en faisais partie. J'ai avoué mes sentiments et Ken m'a rendu la pareille. Nous nous sommes fiancés et nous venons de nous marier. Papa et sa famille sont restés sans voix. Bouche B. C'était logique. Il s'était moqué de nous parce que nous étions pauvres, sans jamais imaginer que nous étions les propriétaires. Finalement, les mains de papa, qui tenaient une canette de bière, se sont mises à trembler, peut-être accablées par le regret. Et elle a essayé de répliquer en nous regardant fixement, mais il semblait ne pas savoir quoi dire. Et, pourquoi es-tu silencieux ? Joseph. L'interpelle Mirabelle. Mais papa, peut-être dégrisé, reste silencieux. Je suis aussi heureux que vous. J'ai une famille merveilleuse et une famille fière, avec des invités toujours charmants. Comparé à cela, s'offrir du luxe semble être une distraction insignifiante. Dit maman avec un grand sourire. Mirabelle n'a pu que grincer des dents en réponse. J'ai suivi l'exemple de maman, j'ai souri avec assurance et j'ai dit, profitez bien de votre séjour. De retour au bureau, maman dit nonchalamment qu'il faut être directe avec des gens comme eux, sinon ils s'emportent. C'est vrai. J'ai acquiescé. Mais ils étaient au-delà de ce que nous avions imaginé. Ce soir-là, d'autres invités ont commencé à se plaindre. Apparemment, une bagarre avait éclaté entre deux hommes dans le couloir. Harry, le fils de mon père, se battait avec un autre client dans le couloir. Il semble qu'Harry, occupé par son téléphone, ait heurté le client. A eu lieu de s'excuser, il s'est battu. Ken est intervenu juste à temps pour éviter que la situation ne dégénère. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Marie, la femme de Harry, a laissé traîner les couches du bébé. D'autres plaintes ont suivi point. Ils ont même essayé d'emporter de la nourriture du buffet dans des conteneurs, sans tenir compte de nos avertissements. C'était incroyable. Un tel manque de bon sens point était même à la tombée de la nuit, leur routine ne montrait aucun signe d'apaisement. Et ils ne se sont pas calmés la nuit, empêchant les clients voisins de dormir. Quel genre de personnes étaient-ils ? Nous n'avions pas le choix. Nous avons pris une décision point. Nous avons décidé d'annuler leur séjour dès le lendemain. Ils étaient des invités, mais cela ne signifiait pas qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Nous avions l'obligation de protéger nos autres invités point. Ken a dit, je vais leur dire. Cela pourrait causer des problèmes si c'est une femme qui le dit, alors je vais m'en occuper. Mais même Ken n'y arrivait pas Ken m'a chuchoté à voix basse, désolé, ils n'écoutent pas. Ils insistent pour parler au directeur et faire des histoires point. Maman n'était pas encore arrivée au travail. Je n'avais pas d'autre choix que de m'en occuper. Je m'excuse, mais nous avons aussi le droit de protéger nos autres clients. Pourriez-vous partir, s'il vous plaît ? Je l'ai dit aussi poliment que possible, mais il était clair qu'ils n'étaient pas convaincus. Papa et Mirabelle chuchotaient entre eux. Puis, soudain, ils se sont mis à sourire. J'avais un mauvais pressentiment. Si vous insistez, nous partirons. Mais en échange, rendez notre séjour gratuit point quoi, oui, c'est ça. Nous avons prévu de rester une semaine, mais vous nous mettez dehors après une nuit pour des raisons qui vous sont propres. Et vous voulez encore nous faire payer ? Nous devrions demander un dédommagement. J'étais abasourdi par cette affirmation scandaleuse.Mirabelle s'empresse de le soutenir. C'est exact. Vous êtes les propriétaires, mais en fin de compte, c'est une entreprise basée sur le client. Le client a toujours raison, n'est-ce pas ? Si vous n'obtempérez pas, nous ferons savoir sur Internet à quel point ce péché est horrible point n'est-ce pas ? Harry, Mirabelle se tourne vers Harry point Harry sort son smartphone et dit, c'est vrai, maman. Je vais l'enregistrer et le diffuser. La pire auberge qui ignore les demandes de ses clients. Harry a commencé à filmer la réception et nos visages sans permission point, arrête ça. Cela pourrait ruiner notre entreprise. J'ai paniqué. Juste à ce moment-là, maman est arrivée et a crié en s'approchant du comptoir. Anna, j'ai appelé la police point merci, maman. Il semblait que la seule façon de gérer des gens aussi égoïstes était de le faire point merde. Papa dit à la mention de la police et essaya de s'enfuir, mais il était trop tard. Ken et d'autres employés se sont précipités et ont maîtrisé la famille de papa point qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-moi point cria papa alors qu'il était plaqué au sol point je les regardais froidement point tu es méprisable. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être aussi pathétique point un vrai imbécile point il n'était plus un père pour moi, pas même un invité point j'ai dit ce que je pensais point que as-tu dit, Anna, à ton propre père, mon père ? Je ne t'ai jamais considéré comme un père point tu n'es qu'une canaille point papa a marmonné quelque chose en réponse point et la police arrive bientôt point ils ont raccompagné la famille de papa point à eu moment du départ, maman, qui était restée calme jusqu'à présent, a crié quelque chose point je suis la propriétaire de cette auberge point je ne tolérerai pas que quelqu'un la dénigre injustement point disparaissait point maman a crié tandis que la famille de papa, le visage amer, était poussée dans la voiture de police et emmenée point. « Maman, c'était fort. Je ne savais pas que tu pouvais élever la voix comme ça. Maman a répondu calmement. Bien sûr. Je ne pouvais pas rester silencieuse après avoir été insultée de la sorte. Et elle reprit son expression sereine habituelle. « C'est tout à fait Chloé, comme me l'a toujours dit grand-père. Remarqua Ken avec désinvolture. Quelque chose m'a frappé. Attends, grand-père. Ken avait l'air d'avoir dérapé. Mais il reprit rapidement son calme et commença à expliquer. En fait, il y a longtemps, quand mon grand-père a été hospitalisé, elle l'a aidée. J'ai donc grandi en entendant parler d'elle. Il disait toujours que c'était une personne incroyable qui lui avait donné de l'espoir. « C'est pourquoi j'ai toujours été curieux et c'est la raison pour laquelle je suis venu interviewer petit Haber lorsque j'étais étudiant. Attends, c'est ton grand-père. Ken mentionne alors le nom de son grand-h père. Il n'y a aucun doute le dessus. C'est le nom du bienfaiteur qui a payé le traitement de maman. C'est pas possible. Pourquoi ne pas nous l'avoir ? » « Maman est visiblement ébranlée. Ken a répondu lentement. Mon grand-père n'aimait pas imposer sa bonté aux autres. Et elle disait toujours de ne pas trop en parler. C'est ainsi que les choses se sont passées. Le bienfaiteur était le grand-père de K.E.N. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Et la personne même, qui avait été sauvée par les soins dévoués de maman il y a des années. C'était un étrange coup du sort que les liens entre les gens. C'est ce que j'ai pensé. » Ensuite, papa et sa famille ont été rapidement arrêtés. Ils avaient essayé d'escroquer d'autres pensionnaires en leur demandant des réductions sur leur séjour. Ils ont été signalés par la police comme des individus suspects. En outre, d'autres charges ont été retenues contre lui. Étonnamment, papa avait détourné de l'argent de son entreprise et s'était enfui. Ils avaient l'habitude de dépenser sans compter. Ils aimaient porter des articles de marque et de luxe. Cela semblait provenir de l'influence de Mirabel. C'est probablement elle qui a eu L'idée de s'emparer des économies de notre famille. Pour satisfaire ses exigences, papa a détourné les fonds de l'entreprise. Il était le seul responsable des comptes et avait réussi à le cacher jusqu'à récemment. Mais récemment, des audits ont commencé dans l'entreprise. Craignant que l'enquête ne l'atteigne, papa a rapidement démissionné de son entreprise et a quitté la maison avec sa famille. Leur voyage était un véritable mensonge. Ils avaient déménagé d'un endroit à l'autre, esquivant les factures de nourriture et de logement. Papa était poursuivi par son ancienne société, The Hints, et par les restaurants où ils avaient séjourné.Bien sûr, comme Mirabel, Harry et Marie avaient aussi participé à la resquille, ils ont aussi été arrêtés. La famille de papa s'est retrouvée ensemble derrière les barreaux. A l'exception du bébé Sam, qui a apparemment été laissé aux parents de Mirabel.La famille a été déchirée, mais elle l'a été de son propre fait. C'est une fin pitoyable pour des gens noyés dans la cupidité. Maintenant, ils ont tout le temps de réfléchir à leurs crimes derrière des barreaux de fer froid.Des mois se sont écoulés depuis. Je vis mes journées comme d'habitude. À un changement près. Tu devrais y aller maintenant. Je m'occupe du reste du travail. N'en fais pas trop, ce n'est pas bon pour ta santé. Dit Ken avec un doux sourire.J'acquiesce Je suis enceinte. Je vais bientôt être grand-mère. Le temps passe vite. Dit maman en riant. L'année prochaine, je serai moi-même mère. C'est encore irréel pour moi. Mais je suis déterminée sur une chose.J'e ne laisserai pas mon enfant traverser les épreuves auxquelles j'ai été confrontée. Je ne les laisserai pas vivre une telle souffrance. Avant, j'enviais les familles qui s'entendaient bien. Un père gentil pour me gâter ou un peu rebelle parfois. J'ai rêvé de cela. Mais dans ma réalité, il n'y avait qu'un tel père. Si c'est le cas, je le rejette. En retrouvant mon père, j'ai compris que les gens ne changent pas si facilement. Il vaut mieux couper certains liens. Mon père a complètement disparu de ma vie.J'e ne souffre plus de voir des familles heureuses. J'ai ma propre famille maintenant. Maman, Ken est notre bébé qui va bientôt naître. Je les chérirai et je continuerai à vivre dans notre précieuse maison, le Titabar.